Après les champs de bataille, direction un ring de boxe. Nous allons assister maintenant à un véritable échange de vie entre deux personnes qui évoluent dans des univers radicalement opposés. D'un côté force et violence, de l'autre côté sourire et douceur. Nancy, bonsoir, vous êtes boxeuse. Bonsoir. Une des rares femmes en France à être professionnelle de boxe anglaise. C'est à l'âge de 7 ans que vous avez eu la révélation pour la boxe et depuis ce sport est devenu une passion pour vous. Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes hôtesse d'accueil, chef hôtesse exactement. Vous aimez votre métier pour tous ces contacts qu'il vous offre pour la diversité des rencontres. Sourire, patience, politesse, ce sont les maîtres mots de votre profession. Le principe donc, c'est que vous avez échangé vos vies pendant quelques jours. Marie a passé une journée sur le ring et Nancy a endossé l'uniforme des hôtesses et a fait son plus joli sourire également. Alors avant de rencontrer Nancy, Marie, qu'est-ce que vous pensiez des boxeuses ? Quelle est l'image que vous aviez en tête ? L'image première que j'avais, c'est que j'avais l'impression que Nancy allait être une personne complètement masculine, assez costaud, plutôt garçon manqué et assez violente. Et vous Nancy, comment est-ce que vous envisagiez les hôtesses ? Qu'est-ce que c'était le cliché pour vous ? Moi, mon cliché, c'est vrai que l'hôtesse d'accueil, c'était pour moi une potiche qui était derrière son banc d'accueil ou la porte d'entrée et puis qui était là pour indiquer le chemin des toilettes. Alors justement, on va voir tout de suite comment s'est déroulé cet aller-retour dans vos vies respectives. Marie, allez-vous réussir à suivre l'entraînement intensif de Nancy, la championne ? Comment allez-vous réagir une fois sur le ring ? Quant à vous Nancy, allez-vous supporter de rester d'abord debout toute une journée pour répondre toujours poliment et avec le sourire aux clients pas toujours aimables ? C'est ce qu'on regarde. Marie a 23 ans et elle travaille à plein temps dans une agence d'hôtesse d'accueil. Très soucieuse de son apparence physique, elle ne pratique aucun sport. A 35 ans, Nancy a empoché 7 titres de championne du monde de kickboxing et depuis 2 ans, elle est passée professionnelle en boxe anglaise. Des univers totalement opposés, pourtant les deux femmes vont échanger leur vie. Marie, l'hôtesse, va enfiler les gants et monter sur le ring. Nancy, la boxeuse, va afficher le sourire d'une hôtesse d'accueil. Ce matin, Marie part à la rencontre de Nancy, direction la salle d'entraînement. Je pense que je vais souffrir aujourd'hui parce que ça doit faire plus d'un an que le seul sport que je fasse chaque jour, c'est de monter mes 6 étages à pied. Donc je pense que je vais souffrir, oui, parce que je fume un peu aussi. Je vous remercie. Bonjour ! Enchantée. Marie, enchantée. Ton prénom ? Marie. Marie, moi Nancy. Je ne pourrais jamais faire ça. Ok, je te fais découvrir un petit peu le vestiaire. Le vestiaire et tout ça. Ok. Quand tu ne connais pas du tout la boxe, tu te dis que c'est un monde brut quand même. Et tu te poses la question, pourquoi une fille a envie d'aller dans ce monde brut ? C'est vrai que ça, ça fait plus de 20 ans qu'on me le dit. Désolée, j'arrive à tous mes clichés, mais c'est vrai que je ne connais pas du tout. Non, non, donc j'explique toujours. C'est vrai, cette image que les gens ont de la boxe en général, c'est sport de brut. Mais est-ce que je suis une brute ? Est-ce que je suis débile ? Enfin, d'apparence... Tu n'as pas l'air d'être une brute, mais tu as l'air d'avoir des moyens d'être brute, en fait, on va dire. Alors, moi, je ne dirais pas brute. J'emploierais plus le terme hargne, agressivité, mais hargne et agressivité, côté positif. Donc, on va commencer par un petit échauffement pour élever un rythme par gaffe. Voilà tout ce que je rédite. C'est parti, première reprise. On commence à bien souffler maintenant. L'entraînement doit toujours se faire dans la joie aussi. On ne peut pas... Je ne suis pas très heureuse. Toute la journée, Marie va suivre le rythme d'entraînement d'une vraie championne. Mais déjà, au bout de quelques minutes, l'hôtesse d'accueil accuse le coup. Je jure que je vais arrêter de fumer. Comment ça va ? Tu fumes beaucoup ? Oui. Souvent-moi, souvent-moi. Voilà. Voilà, devant moi, devant moi, devant moi, devant moi. Voilà, très bien. Voilà. Hop. Toujours mobile, 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 mobile. Soufflez. Marchez. Tu souffles. Première reprise. Situation réelle. Je dois avoir l'air d'un canard. Soufflez bien. Allez, 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 allez. On accroche. Montre tes mains, sinon je touche. Allez. T'es vraiment une taloperie. Et en plus, elle me parle mal. Allez, vas-y. Un, deux, ouais. Voilà, génial. Tu vois, je t'ai fait arrêter même avant la cendrie. Je suis gentil. C'est super sympa parce que je suis complètement vanille. Marche. Si on est juste et si on fume et si on n'est pas en condition, ça peut être très difficile. Donc là, elle a pu voir que, bon, bah, physiquement, c'est dur, quoi. Je suis excessivement fatiguée. C'est-à-dire que j'ai mal jusqu'au bout des doigts. Mais partout, vraiment. Tout à l'heure, j'arrivais même pas à tenir un coton-tige. Je suis très fatiguée. Et ce n'est pourtant que la fin de l'échauffement. Marie va maintenant découvrir sa nouvelle tenue. Donc, le protège-dents. Je vais te demander juste de l'essayer. C'est bon, ça rentre ou pas ? Normalement, si. Une morzie dedans. Une fois qu'il y est, tu y es. Tu ne le lâches plus, quoi. Tu vois ? C'est le morceau de gâteau qui est là et tu ne veux que personne ne te vole. Tu arrives à le tenir ? Ça, c'est mal. Eh bien, ça me fait l'effet... Allez, je vais arrêter de jouer l'affaire deux secondes. J'ai les jetons. Je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver ? Je vais me prendre des coups partout. Voilà, maintenant, tu ne peux plus rien faire. Tu peux aller aux toilettes, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus fumer. Prisonnière. Je fous, toi. C'est avec l'équipe d'entraîneurs de Nancy que Marie va apprendre à boxer. Et avec les deux... Je la laisse revenir. Je la laisse se calmer, voilà. Ah ! Oui, très bien. Oui, oui. Attends, je vais essayer de faire un truc comme ça. Oui, ça va ? Oui, ça va ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une machine... Qui donne des coups de poing. Oui, oui. Mais j'ai peur de... Tu ne le prendras pas. Descends tes mains. Comme ça. Effrayée par cette machine, Nancy va lui faire une démonstration. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais c'est un truc de dingue, ça. Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Lui, lui, lui ! Hop ! J'ai fait du vide, là. Non, parce que j'ai cru lui. Allez, c'est la dernière, à fond ! Marie, à fond ! Allez, allez, allez ! Encore, encore ! Ah ! Ouh ! Eh ! C'est un commentaire. C'est élégant, hein ? Voilà. Donc, je suis en pleine récupération active, là. Je te laisse le placer d'abord. Ah, t'as récupéré, regarde ! Ah non, mais là... Si t'es capable d'aligner un mot après l'autre, c'est que t'es pas fatiguée, hein ! Mais j'ai pas dit que j'étais fatiguée. C'était très plaisant, ça, mais parce que je tapais pas sur des vrais gens. Et l'entraînement de Nancy continue, il s'intensifie. Maintenant, elle doit vraiment boxer avec son entraîneur. Elle enchaîne trois rondes de trois minutes chacun. Moi, je pourrais jamais faire de boxe, quoi. Comme... Comme prendre des coups comme ça, même au-delà de tout l'esprit, que ça peut... Oui ! Non, c'est pas possible. Remise en haut, Alex, approche de gauche, t'as vu ? Ah, il y a un coup phénoménal ! C'est maintenant au tour de Marie de monter sur le ring. Pour la première fois de sa vie, elle va boxer. T'es bien protégé. T'es même pas obligé de mettre le protège ? Ah, bah tant mieux, parce que ça me fait super mal. Ok ? Ouais, ok. Avec qui ? Avec Alexandre, pour démarrer. Allez, allez, allez ! C'est le chat, la souris, Marie. Pense à ça. Mais m'engueule pas, il arrête pas de me taper dessus ! Allez ! Voilà ! C'est bien. J'ai suver là, dis-tu ? Vas-y, tu peux m'en mettre, hein. Entendu ce qu'elle a dit, Alex. Tu peux lui en mettre. Rien de l'eau ! Ah, j'ai mal compris, excusez-moi. Mais il est super, qui m'a mort. Allez, c'est parti, c'est parti ! Mais attends, il est loué, ça sonné ! Eh, bah oui, il a le droit, hein ! Il a le droit. Il me tape vraiment, lui ! Non, non, il tape pas ! Allez ! Il veut juste te bluffer, à toi de pas tomber dans son dos ! Il tape, je te dis ! Bouge ! Oui ! Sors de là, sors de là ! Super ! Ah, moi, j'arrête, j'en peux plus ! Super ! Je suis fatiguée ! C'est bien ? Ouais, euh... Souffle bien ! Vous êtes le côté animal qui ressort, mais t'as envie de frapper fort ! Mais en fait, t'es hyper fatiguée ! Puis tu sais qu'il faut pas trop que tu... que tu frappes fort, parce que ça va... ça va retomber de toute façon derrière ! C'est génial ! Je pense à des gens que j'aime pas ! Ils se reconnaîtront ! Marie pense que la journée d'entraînement est enfin terminée ! Mais au bord du ring, l'équipe lui réserve une autre surprise ! Je sais pas, mais d'un seul coup, je sens moins drôle, votre jeu, là ! Mais là, on va mettre un petit peu les gars avec toi, un petit peu ! Elle va mettre quoi ? Les gars un petit peu avec toi ! Non ! Elle va taper, hein ! C'est pas Alexandre ! C'est pas Alexandre ! Elle va aussi ! Fais attention, parce que tu sais que tu vas venir me voir bientôt ! Ah bah, elle en profite, alors ! Comment tu t'as fort, Nancy ! Allez, Margot, allez ! Ouais, encore, prête ! Bravo ! Bravo ! Allez ! Super ! Oui ! Super ! Quoi ? Super ! J'ai été complètement dans le monde de Nancy, là, aujourd'hui ! J'ai essayé d'aller au bout, parce que, vraiment, c'est un peu comme de prendre des coups ! J'ai été complètement dans le monde de Nancy, là, aujourd'hui ! J'ai essayé d'aller au bout, parce que, vraiment, ça s'est peut-être pas vu, mais j'allais vraiment au bout, parce que je suis quelqu'un de très fière, donc je voulais pas flancher, je voulais pas dire, j'en peux plus, mais je suis allée au bout, au bout, jusqu'à sentir mes nerfs lâchés ! Même si ça a été dur par moments, il suffisait qu'un petit peu que j'élève la voix, que je donne des coups de gueule, et elle repartait, parce qu'on sent au fond d'elle qu'elle a une espèce de fierté, et puis qu'elle veut pas lâcher l'affaire, quoi ! Deux jours plus tard, à Albertville, Marie a de nouveau rendez-vous avec Nancy. Ce soir, elle dispute un combat très important pour sa carrière professionnelle, mais Marie n'est au courant de rien. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bien ! Bah, deux jours de récupération active, là ! Toujours ! Oh là là ! Tu es prête ? Ouais ! Pour ce soir ? Prête à quoi, justement ? C'est ça ma question ! Prête à combattre ? Tu plaisantes ! Prête à combattre ? Non, tu plaisantes ! Ce soir, c'est moi qui combat ! Ah ok ! Ce soir, j'ai un vrai combat, et ce que je veux, c'est que tu m'assistes dans la préparation à mon combat, du début jusqu'à la fin ! Avant chaque combat de boxe, le rituel est toujours le même. Les adversaires se rencontrent pour la peser. Nancy Joseph, 53 kilos, 350. Je crois que c'est ce qu'il fallait. C'est bien. 53 kilos, 950. Et pendant la photo traditionnelle, Marie s'aperçoit que le combat a déjà commencé. Elle m'impressionne quand elle fait ça. J'aimerais pas être en face. Mon combat ! Il y a au moins que ça nous a pris. Comment tu l'as regardée, comment tu es avec elle ? J'ai cru qu'elle est tombée par terre. J'ai cru qu'elle est tombée par terre. 20 heures, c'est l'heure de se rendre au combat. C'est parti ! Dans moins de deux heures, Nancy doit monter sur le ring. Musique Arrivée par Monsieur Toginoui, Julien, M. Toginoui et M. Toginoui. Musique C'est toi qui m'arrête sur le pantalon ? Oui. Qui m'a ? Allez, je sais, je rince. Comme ça, je le mets. Ok. Et je rince là, là, partout, bien. Avec ça. Ok. S'il y a le moindre salive et de filet, je gueule, je germe. Non, non, non. S'il te plaît, non. Que tu sois tout net. Il sera tout net. Précipite pas. Cherche pas de précipiter. Deux minutes. Tu peux nous faire ça quand même, deux minutes pour prendre la température. Un round d'observation. Et là, tu te sens comment ? Super bien. Mais j'y ai de d'y être. Là, je suis un peu stressée, là. Là, je suis un peu stressée parce que... Quand même, j'ai hâte... Je suis pas tellement patiente. Donc j'ai hâte que... J'ai pas de quel combat parce que... Enfin, je pense qu'à mon avis, ça va me choquer. Mais j'ai... En tout cas, j'ai hâte que ça se finisse. Enfin, qu'est-ce que... Que toute cette tension redescende ou monte jusqu'à exploser, mais qu'il se passe un truc. Et la pression monte encore d'un cran. Dans quelques minutes, c'est le début du combat. En boxe anglaise, Nancy n'a jamais perdu de combat. Ce soir, elle dispute son septième qui se déroulera en trois rondes de trois minutes chacun. Je stresse pour elle. Je stresse pour elle. Première reprise ! Allez ! Tiens, il faut rester encore parce qu'il y a encore des trucs qu'elle aime pas. C'est facile, c'est pas celui-là rapidement. Voilà. Relâche-toi. Trois coups. Regarde. Deux, trois coups. J'ai l'impression que je retrouve la vraie Nancy. Que quand elle revient dans les côtés, parce que... Très bien, Nancy ! Je ne joue courant. Je ne la trouve pas du tout. Là, par exemple, elle a la rage. Elle est animale. Et que quand là, elle me regarde, j'ai l'impression de la retrouver la vraie. C'est... Travaille ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Voilà. Deux, trois coups, s'il te plaît. Allez ! Surtout que c'est des filles. Enfin, je ne veux pas m'empêcher de me dire que c'est... Je ne sais même pas comment faire pour rester encore debout son adversaire. Elle met toute sa place. Je ne sais même pas. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Il arrive un 4 au point à l'humanité des juges, Nancy Zaudet ! Je vous embrasse tous. Je vous remercie maintenant. Je vous résigne. Super. Super. On va voir ce que ça va donner. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Quelques jours plus tard, Nancy monte à Paris pour changer d'univers et se mettre dans la peau d'une hôtesse d'accueil. Connaissant mon tempérament, mon caractère, ce n'est pas du tout moi à attendre et à renseigner les gens. Et je suppose qu'il doit y avoir parfois des gens un peu désagréables. Et on doit toujours faire le sourire et dire amène et ça je ne supporterai pas. Concrètement, je vais me venger mais je l'aime bien donc je vais faire attention à elle. Non, le but ce n'est pas de me venger mais c'est vrai que comme elle, elle l'a fait pour moi. L'intérêt c'est de réellement montrer tout ce qui regroupe notre univers et donc je vais... Ça ne va pas être tout reposant pour elle. Bonjour. 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 Bonjour Stéphanie. 10 heures du matin, Nancy retrouve Marie à son agence. La boxeuse se retrouve en territoire inconnu. Quelque chose qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a quelque chose de très strict et dur quand je vois un mari qui m'impressionne. Je ne suis pas boxeuse. Je vois un autre, je découvre un autre personnage. T'imagines ce que j'ai dû ressentir quand je t'avais eu son mari. Pour se préparer à leur fonction, chaque hôtesse doit apprendre à gérer des situations difficiles. Face à Nancy, deux hôtesses vont jouer le rôle de clientes agressives. Excusez-moi madame, c'est quand même... Excusez-moi. S'il vous plaît, on va laisser parler une personne après l'autre, on va laisser parler une personne après l'autre. Est-ce que vous pouvez attendre un petit moment, vous asseoir ? Excusez-moi. Vous avez quelques revues ? Je pense que vous n'avez pas très bien compris. Je n'ai jamais pas appris. Est-ce que vous pouvez m'écouter ? J'ai deux personnes à l'accueil. Je rencontre des petites difficultés. Au revoir. C'est possible. Merci beaucoup. Merci. C'est ça aussi le métier, c'est ça aussi. J'ai eu une petite montée d'agressivité à un moment donné et puis il fallait ne pas se laisser emporter par ça, pas devenir aussi agressive. C'est pas facile comme métier. Pourtant, ce métier, Nancy va devoir l'exercer cet après-midi. Les hôtesses sont attendues dans un grand salon international. Voilà ton nouveau bureau. La dame avec le joli kiki jaune, là. Eh ben voilà, le kiki jaune qui va le porter. Vous avez vu, je vais ressembler à un vrai canari. Dis donc, on dénigre pas. T'enlèves tous tes bijoux, sauf ta mante. On n'aime pas mes bijoux, donc on les enlève. C'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'on peut pas les voir. On peut pas les voir. J'ai cru bien faire. Il faut que ce soit sobre. Ça y est, j'ai un petit stress qui monte là. C'est vrai ? Ouais. Je vais affronter les adversaires. On va essayer de faire quelque chose avec tes cheveux, Nancy. C'est pas gagné, je dois te le dire quand même. Écoute, moi je suis assez fière de moi. C'est ça ? Je sais pas. Je te fais confiance. Moi je suis assez contente de ce que je viens de faire. On y va ? On y va. Attention. Oui. Voilà, ça c'est notre type de survie maintenant. On y va. Bonjour. Bonjour Monsieur. Bonjour. Nancy découvre son poste de travail sur un stand de bateau. Ici, elle devra renseigner, orienter, mais surtout essayer de prendre les coordonnées des acheteurs potentiels. Et ça, ça nous aide. Très bien, si j'ai des gens qui viennent me voir là, maintenant. Bah, tu fais un sourire et tu dis bonjour. Et tu les renseignes. D'accord. D'accord. A tout de suite. A tout de suite. Waouh. D'un seul coup, en deux secondes, j'ai très chaud. Au bout d'une heure, Nancy n'a reçu aucun client et Marie n'est pas satisfaite. Elle est tellement absorbée et tellement concentrée par ce qu'elle fait qu'elle oublie d'accueillir les gens et elle oublie ce sourire et elle oublie ce regard dont on a parlé ce matin. Donc, je voulais juste lui rappeler. D'ailleurs, je vais y aller. Les gens, ils te voient beaucoup comme ça. Donc, ils se disent, moi, elle est occupée. Je ne peux pas avoir mon enseignement parce que tu regardes ton road ou comme ça. Parce que tu es concentrée. Ils se trouvent, elle n'a pas l'air contente. Il faut qu'ils aient envie de venir vers toi. D'accord ? Toi, tu es leur source de savoir. Ils ont une question, ils te la posent à toi. D'accord ? Est-ce que vous avez besoin d'autres enseignements ? Vous avez fait un représentant, monsieur ? Ah oui, très bien. Merci. Elle est allée oublier de lui parler du représentant ? Oui. J'y ai pensé, mais tu m'as devancé. T'es là, t'es hôtesse. D'accord. Oh là là. Là, elle a été dure avec moi. Qu'est-ce qu'elle a été dure ? Bon. C'est horrible, ce métier. Je hais ce métier. Je hais. Bon. Il faut continuer quand même à être souriante. 9,80. D'accord. Vous voulez le plan tarifaire, si vous voulez ? Au fil de l'après-midi, Nancy est plus à l'aise. Elle va même réussir à prendre le contact de clients intéressés par un achat. Et sur quel port vous êtes ? Marseille. Ça y est, elle a le réflexe. Elle va me faire rire parce qu'en fonction de l'expression de son visage, je sais exactement ce qu'elle est en train d'essayer de lui faire croire ou de lui faire dire. Elle a bien compris quand même de quelle manière on a abordé les gens sans les précipiter. Et donc le bateau que vous désirez visiter ? Donc vous m'avez dit ? Le 800 ? Oui. Le 801. Très bien. Parfait. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi. J'ai réussi. Nancy, ça y est, on vient te remplacer définitivement. Je crois que tu m'as annoncé quand même une chose de dur. Nancy a fait deux prises d'adresse quand même. D'accord. Après six heures à son poste, Nancy, la boxeuse, dresse le bilan de la journée. C'est la première fois que je me plains dans... Que je me plains, quoi, physiquement. J'ai mal au dos. J'avais commencé à avoir la barre au niveau des arcades. J'avais mal au maxillaire. Puis de rester debout, quoi. C'était... Je pourrais pas faire ce boulot. Je pourrais pas du tout. C'est... C'est pas moi, ça. Du tout, c'est pas moi. Fin du premier round. Nancy quitte le salon nautique. Mais comme dans la boxe, le combat n'est pas fini. Tu sais ce que j'ai envie, là ? De me défranquer. Ouais. De me mettre dans un bas. Et d'écarter les orteils et de me détendre. Ça me pose un petit souci, Nancy. Parce que je pourrais pas faire ça aussi. Parce que c'est pas fini, là. C'est pas fini. On a fait un petit binôme. On a appris ensemble le métier. Maintenant, on va le mettre en pratique dans une vraie équipe. Dans une vraie équipe. Et on va découvrir les strass et les paillettes. Les strass et les paillettes ? Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est ça ? Tu vas savoir ce que c'est une opération événementielle en soirée. Allez, on y va. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, oui. Et avec le sourire, s'il vous plaît, madame. Oh, la vache ! Il est 21h. Les deux femmes sont attendues pour travailler dans une boîte de nuit très sélecte. Nancy n'a pas le temps de souffler. Bonsoir. Bonsoir, Nancy. Alors, prête à bondir. Attention, ça va être chaud, ce soir. Bonsoir. Et en bas. Je sens que... La pauvre, non. C'est agréable. Vous avez déjà 50% du travail est fait, vous êtes jolie. Donc, avec votre sourire, tout va passer. Tout va passer. On va se préparer, hein. On va sauter dans les petites robes, vous allez voir, ça va être génial. C'est très joli. C'est en tenue de soirée que Nancy doit travailler ce soir. Les hôtesses doivent accueillir les invités lors de cette soirée privée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelquefois, les listes sont mal faites. Il y a des erreurs ou il y a quelqu'un d'oublié. Dans tous les cas, toujours avec le sourire. Excusez-moi, je demande deux petites secondes. Il faut faire patienter le client et il faut surtout pas qu'il ait l'impression qu'il n'était pas attendu. Très bien. Alors, attention, c'est parti. Donc, on va le faire. Non, mon temps, monsieur Marc, c'est vrai. Vous a sous le nom d'une société ? Très bien. Pas la société, c'est vrai. C'est horrible. Patrick ? Là, c'est un peu la vanique. Vous avez une invitation ? C'est votre nom, une fois dans ma vie. Stop. Pas plus. Et on arrête de parler entre vous. D'accord. Parfois, certaines personnes ne sont pas sur la liste. Dans ce cas, il faut gérer la situation. Vous leur dites que c'est bien chanter. Je suis propriétaire. Alors, vous leur dites, sinon je m'arrête. Vous inquiétez pas. Provenez dessus. Revenez. Voilà. Posez vos vêtements et on roule. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir. Il n'y a pas d'invitation, rien du tout. On l'a invité, soit disant, et qu'il vient, qu'il offre le champagne. Et absolument, il dit qu'il a invité, ce monsieur-là. Bonsoir. Vous êtes invité, on vous apprécie sur le listing, c'est ça ? Quelqu'un va venir vous chercher, il n'y a pas de souci, monsieur. Je ne supporte pas, là. Je ne supporte pas, là. Ça se voit comme du bluff, les gens, là. Minuit, la plupart des invités sont entrés. Mais Nancy a une deuxième tâche à effectuer. Tu te promènes dans la salle, tu passes, nonchalamment, et tu dis un petit briquet cadeau. D'accord. Et tu l'offres, tout simplement. Comment appelle-t-on cette tâche ? Hôtesse. Hôtesse. Quelle superbe mission. Si je savais que j'allais faire ça ce soir ? Alors, Nazim, Stéphanie de Star Academy. Puis-je vous offrir un joli petit briquet ? Bien sûr, vous avez toujours servi. Puis-je vous offrir un joli briquet ? Non, moi, c'est bon, moi, je vous l'ai déjà eu. Même pas. Non, non, tenez là-bas. Je trouve ça ringard de distribuer des briquets. Quel est le côté positif ? Je respire de la cigarette. J'ai l'impression de prendre que les saletés, le bruit, la nicotine. Ah, c'est malsain. Malsain. Petite dose, mais stop. Qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qu'elle a la malleuse ? Il se monte, il se croit, ces gens qui sont... C'est spécial comme milieu. C'est... C'est très spécial, c'est superficiel. Mais on te demande pas de l'adopter, c'est l'histoire d'une soirée, ça change, tu vois, on est... Tu peux être hôtel sur le nautique, tu vends des bateaux, et puis là, en fait, là, c'est la fête, quoi. La fête va son plein, mais la mission des hôtesses s'achève. Nancy n'en peut plus, mais comme Marie, elle aura joué son rôle jusqu'au bout. Moi, quand je faisais l'époque, j'avais pas besoin de sourire. J'avais juste à rester sur place et à continuer. Alors que moi, ce que je te demandais, c'est de sourire et d'apprécier. Et comme là, t'es fatiguée, t'exprimes pas ce que je te demande. J'essaie, mais ça me fatigue énormément. Alors que moi, j'avais juste à rester debout et à tenir debout et à combattre. Alors que toi, tu devais sourire. Et quand on n'en peut plus sourire, c'est difficile. C'est difficile, voilà. En tout cas, bravo à toutes les deux, parce que vous avez tenu bon jusqu'au bout. Nancy, clairement, on vous sent plus à l'aise avec les gants de boxe. Que dans le rôle de Marie. Oui, clairement. Exact. C'est vrai. S'obliger toute une après-midi à sourire aux gens, à rester debout, à conseiller les gens, c'est pas moi, c'est pas moi. Vraiment, j'ai pris sur moi. Je me suis forcée à être agréable et ça, ça a été horrible. Et c'est vraiment plus fatigant qu'un combat de boxe. C'est pas la même chose parce que... Oui, c'est plus fatigant, beaucoup plus fatigant. Un combat de boxe, je me livre, je me laisse aller. Je suis moi, c'est un autre monde, mais je suis moi. Nancy, à un moment dans la soirée, on voit un monsieur pas tout à fait agréable. Est-ce que l'envie vous est passée par la tête de le remettre à sa place ? Ne serait-ce que verbalement. Verbalement, oui. Pas physiquement. Ah non, 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 il aurait pas eu de chance. C'est vrai que par contre, je l'ai regardé dans les yeux et j'avais envie de le remettre à sa place verbalement, mais j'ai été quand même assez gracieuse et très souriante. Mais je me suis forcée. Alors Marie, est-ce que vous comprenez la réaction de Nancy ? Vous comprenez qu'elle se soit ennuyée, en tout cas que ce soit pas évidemment... Non, mais d'ailleurs, dans le reportage, je lui dis, je sais pas si ça a été bien compris, mais c'était pas possible qu'elle s'ennuie. Parce que si elle s'ennuyait, c'est-à-dire qu'elle avait rien à faire. Et en fait, je pense qu'aucune société maintenant n'a d'argent pour des hôtesses potiches, comme on nous appelle, pour des plantes vertes. Donc si elle avait rien à faire, c'est qu'elle avait oublié de faire quelque chose. Et notamment, elle disait j'ai pas envie de sourire, mais c'est vrai que nous, on met notre sourire comme elle a aimé ses gants de boxe. Et notre but, en fait, c'est d'être presque hôtesse de maison. C'est d'accueillir les gens, d'avoir un comportement avenant, d'être là pour en fait leur faire plaisir, leur rendre service. Et c'était ça que Nancy, il fallait qu'elle capte et qu'elle s'adapte. Sur le ring, vous avez ressenti des émotions particulières ou pas, Marie ? Oui. Oui, un petit peu. Non, non, en fait, au début, comme disait Nancy, j'étais très fière. Alors je voulais absolument pas laisser tomber. Alors je ressentais une fatigue physique, parce que la corde a sauté et tout ce qui a suivi, c'était pas mon lot quotidien. Et puis c'est quand même violent. Il n'y a pas à dire... Maintenant, j'ai compris quand même. J'ai compris certaines choses de son milieu. C'est-à-dire qu'il y a tout un coaching derrière. C'est vrai qu'elle se concentre, il y a une stratégie. On voit qu'elle tape pas n'importe où dans son combat. Mais maintenant, ça reste violent. Et moi, de me prendre toute cette violence... Nancy, quand Marie vous voit combattre, elle dit qu'elle change. Quand elle est sur le ring, elle est animale. Quand vous voyez ce combat, c'est ce que vous vous dites aussi ? Vous voyez autrement ou pas ? Oui, c'est-à-dire, c'est vrai, je suis dans un autre monde. C'est moi, mais dans un autre monde. Quand je suis dans le vestiaire, je pénètre dans la salle. Il y a une atmosphère, il y a des odeurs. C'est plus moi et je le ressens. Je me coupe du monde. Il peut y avoir 7000 personnes. J'ai l'impression d'être seule dans la salle. Je suis vraiment très concentrée. Et quand je sors du vestiaire, pour passer et franchir les cordes, comme je dis souvent, ce que je ressens, c'est... Je vis le moment de la mort. Alors, c'est peut-être un petit peu... Je sens la mort. Je la sens vraiment. Ça me prend les tripes. Ça fait peur. Mais on a tiré vers cette mort. Je franchis les cordes. L'arbitre nous rassemble, les deux adversaires. Et là, il va nous dire ce qu'il faut faire, ne pas faire. Dernier conseil. Et là, c'est horrible. Là, je me dis, mais tais-toi, tais-toi, tais-toi. C'est trop dur. Là, je suis en train de mourir. C'est trop dur. Tais-toi. Et dès que le gong sonne, je suis libérée. Et là, je rentre réellement dans mon monde. Et il y a 7000 personnes autour de moi. Il y a 10 000 personnes. Et là, vous revenez à la vie ? Je reviens à la vie. Et je me sens bien. Je suis heureuse. Et là, je m'exprime. Tout en étant très concentrée, bien sûr. Mais je suis très... Je suis dans mon monde et je suis bien. Je reviens à la vie. Je renais. Je vous le dis. Marie, qu'est-ce que vous retirez de l'expérience au final ? Moi, la boxe, c'est pas moi. Ça sert à rien. Maintenant, je fais du sport depuis pas longtemps. Non, j'ai appris... Encore une fois, c'est une rencontre supplémentaire. C'est un milieu supplémentaire dans lequel j'ai appris ce qu'il fallait apprendre. Et non, je suis contente d'avoir rencontré Nancy. Et vous, Nancy ? Pour moi, ça a été un échange très positif. Et puis, aujourd'hui, je dis que les hôtesses d'accueil ne sont pas des potiches. J'ai appris beaucoup de choses, ne serait-ce que l'échange sur le plan humain. Ça a été vraiment une bonne expérience pour moi. Et vraiment, Marie est un personnage magnifique. Merci à toutes les deux, en tout cas, d'avoir joué le jeu de Vie ma vie. Merci à Christophe et à Laurent de nous avoir offert cette bataille napoléonienne. Merci, bien sûr, aussi à Isabelle d'avoir fait vivre sa vie à Zakia. Bonne fin de soirée sur TF1. On se retrouve dans 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada